Musique Germaine Beaumont L'heure du mystère Incident de parcours de Roger Faller Germaine Kerjean, Jean-Jacques Stine, Jean Péméja, Jacques Provin, Raymond de Baquer, Gaëtan Jor, Georges Aubert et Marie-Pascal Nézy. Une réalisation de Marcel Sicard Entrez, M. Van Acker Asseyez-vous Merci Rien de nobles depuis hier ? Rien Pas de plaintes non plus ? Non, je ne dois fournir le travail que la semaine prochaine. Donc, il n'y aura rien d'ici là. Mais je ne peux pas... Je ne peux pas attendre les plaintes, M. le Commissaire. C'est impossible. Ma maison est la plus ancienne de Paris et il n'y a jamais eu de scandale. Gaston Chevalot travaillait chez vous depuis quand ? 35 ans. C'est mon père qui l'avait formé. Je lui confiais les clés de mon coffre sans hésitation. Quand j'y pense maintenant... Ne vous affolez pas, M. Van Acker. Il a pu avoir un accident. Dans ce cas-là, on aurait des nouvelles. Sinon, moi, du moins sa famille. Je suis allé voir sa femme hier. Elle n'est au courant de rien. D'ailleurs, elle ne l'a pas revue depuis six mois. Pardon ? Oui. Gaston Chevalot avait quitté son domicile en octobre dernier. Ce qui est d'ailleurs étonnant car c'est un homme très doux, plutôt résigné. Il continuait d'ailleurs à voir sa fille qui travaille à Paris. Et où habitait-il ? 112 rue de Londres. Naturellement, j'y suis allé et j'ai vu la femme avec qui il vit. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle s'appelle Viviane Martinet. Elle n'est au courant de rien. Non, non, de rien. Chevalot a quitté son appartement le matin avec sa valise. Dans la journée, il devait se rendre chez différents bijoutiers de Paris et rapporter les pièces à transformer. Il y en avait pour une quarantaine de millions anciens. Et il est passé partout. Oui, oui, partout. Ne le voyant pas revenir, je me suis renseigné auprès de mes clients. Sans leur expliquer pourquoi, évidemment, afin de ne pas les affoler. Voyons, si on envisage le pire, ces bijoux-là sont-ils négociables ? Malheureusement, oui, et même très facilement. Ce ne sont pas des pièces connues. Elles ne sont même pas photographiées. Vraiment, je ne peux pas y croire. Vous pouvez me donner son signalement ? Oui, oui, il a 60 ans, il est plutôt petit, maigre, d'aspect timide et chétif. Avez-vous l'impression que sa femme vous a dit ce qu'elle savait ? Elle ne m'a rien dit. C'est une personne désagréable, autoritaire, qui m'a reçu sur le pas de sa porte. Où habite-t-elle ? 48 chevrailles à Nanterre. C'est délicat d'aller la voir tant qu'il n'y a pas de plainte. Et si mon collègue de Nanterre veut s'en occuper, on peut également rendre visite à cette demoiselle Martinet. Naturellement, nous agirons le plus discrètement possible. Je vous en remercie, monsieur le commissaire, parce que si le scandale éclate, je suis ruiné. Pour quel motif Chevalot a-t-il quitté le domicile conjugal ? On ne sait jamais ce qui se passe dans les ménages, mais quand on voit Mme Chevalot, tenez un exemple. Pour ne pas rester chez lui le samedi, il m'avait demandé d'écrire à sa femme pour qu'elle l'autorise à venir travailler. Vous voyez le genre. Naturellement, il lui remettait toute sa paie. Je le pense. Mais il n'empêche qu'il a tout de même payé comptant son appartement de la rue de Londres. Et il l'a payé cher ? D'après son ami, 15 millions. Mais je n'avais jamais rien eu à reprocher à Chevalot. Je ne m'étais jamais rendu compte de rien. Eh bien, on va essayer de comprendre, monsieur Van Acker. Qu'est-ce que c'est ? Madame Chevalot. Oui, c'est moi. Pourrais-je vous parler un instant ? Qui êtes-vous ? Inspecteur Bocardo, du commissariat de Nanterre. Bon, je viens. Vous pourriez parler moins fort ? Les voisins n'ont pas besoin de savoir qui vous êtes. Je répondais à votre question. Je n'ai pas pour habitude de laisser entrer n'importe qui chez moi. Que voulez-vous ? Vous posez quelques questions sur votre mari. Ça ne me regarde plus. Allez-vous-en. À votre aise. Si vous préférez que je vous convoque à mon bureau. C'est bon, entrez. Et faites vite. Si vous tenez à vous asseoir. Trop aimable. Vous êtes seule ? Ma fille n'est pas encore rentrée. Depuis le départ de son père, elle travaille à Paris. C'est-à-dire depuis six mois ? Oui. Monsieur Chevalot vous a quitté sans explication ? Sans motif ? Non. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je prépare le dîner ? J'ai ma viande à hacher. Je vous en prie. Vous êtes mariée depuis longtemps ? 40 ans. Votre mari avait une raison de se plaindre ? De se plaindre ? De qui ? De quoi ? Chez moi, je m'occupe de tout. Vous m'entendez ? De tout. Je n'y demandais rien. À part toute sa paie, évidemment. Le reste, c'était mon affaire. Il fallait que je décide et que j'organise avec 100 000 francs par mois. D'ailleurs, vous voyez où nous habitons. Trois pièces minables. Et dans quel quartier ? Et au milieu de quel monde ? Oh, oui, oh, je connais. Comment votre mari vous a-t-il quitté ? Oh, de sa façon. Comme un rat. Il a filé comme un rat. À 7 heures du matin. Il a pris sa gamelle et il est parti. Le soir, il n'est pas rentré. L'an dernier matin, M. Van Acker, que j'ai appelé au téléphone, m'a dit que cette histoire ne le regardait pas. Ah, maintenant, il est bien avancé, M. Van Acker. Et quand il est venu me voir à Montière, je l'ai bien reçu. Ah, oui. Par la suite, vous n'avez pas cherché à revoir votre mari ? Je ne m'abaisse jamais. Par contre, ma fille est allée chez Van Acker, mais mon mari a refusé de revenir. Il vivait même avec une nommée Martinet. Viviane Martinet. Elle a 25 ans de moins que lui. Ou 30. Je ne sais pas exactement. Il paraît qu'il était heureux. Heureux. Vous n'avez pas demandé le divorce ? Il n'en est pas question. C'est un principe. Oui, je vois. La fumée ne vous dérange pas, madame ? Non. Si vous y tenez tellement. Merci. Un instant. J'ouvre la fenêtre. Vous êtes chez vous. Votre mari ne fumait pas. Non. Pas ici. D'après son employeur, c'était un homme très doux et qui n'élevait jamais la voix. Mais qui a levé la jambe avec les bijoux. Rien ne dit qu'il les a volés. Alors, que faites-vous chez moi ? Je cherche à comprendre. Pour comprendre, la bonne adresse, c'est 112 rue de Londres, mademoiselle Martinet. Il paraît qu'elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Et l'appartement qu'elle s'est fait payer. Et le compte en banque de chevalot. Car il avait des économies. Plusieurs millions. Ah. Comment le savez-vous ? Pas Alice, qui voyait toujours son père. Or, un soir, il avait bu. Lui, à qui j'interdisais le vin, il s'était mis à boire. Depuis vingt ans, il trafiquait pour son compte. Il achetait des vieux bijoux, les transformait et les revendait. Et vous ne vous êtes aperçu de rien ? De rien. Pourtant, j'exigeais ses bons de paille. Et je vérifiais ses poches. Il paraît qu'il laissait son argent à l'atelier. Ça devrait tout de même vous éclairer sur sa mentalité. Vous êtes un sournois. Ah. Je vois. Oui, ben, si vous êtes si clairvoyant, vous n'avez plus besoin de moi. Pour l'instant, non. À quelle heure votre fille rentre-t-elle ? Plus tard. D'ailleurs, elle n'a rien à vous déclarer. Ah. Ça, c'est à moi à voir. Dès son retour qu'elle passe au commissariat, j'y serai jusqu'à vingt-et-une heure. Vous cherchez le scandale, n'est-ce pas ? Oh, non. Non, non, ça, bien au contraire. Mais si votre mari n'est pas retrouvé d'ici quelques jours, il y aura des plaintes et une enquête officielle. Ah. Et qui dit enquête, dit perquisition, journaliste et photographe. Chez moi. Jamais. Oh, pourquoi pas ? J'ai dit jamais, jamais. Vous entendez ? Un peu de calme, madame Chevalot. Vous allez vous blesser avec ce hachoir. Ah, très bien. Bon, ben, vous m'envoyez votre fille au bureau ce soir, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous décidez ? Excusez-moi de ne pas vous raccompagner. Oh. Je me ferai une raison, madame Chevalot. Euh, peut-être à bientôt. Alice ! Alice ! Maman ! Descends immédiatement ! Oh, je t'en prie, arrête de gémir comme ça. Ils n'ont pas encore perquisitionné. Ils vont revenir. Justement, il faut faire vite. Dans deux ou trois jours, il sera trop tard. Surtout avec les voisins que nous avons. Il suffirait qu'avant, hier soir... Mais maman, il faisait nuit ? Peut-être. Mais la gare était éclairée. Quand nous sommes sortis avec papa, il n'y avait plus personne. Et l'employé ira masser billet ? Tu y as pensé ? Non, bien sûr. Il suffirait que la photo paraisse dans le journal pour que ce bonhomme aille raconter partout qu'il a vu ton père avec toi. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as voulu que je la tire à la maison ? Il n'y a plus qu'à le laisser tranquille. Le laisser tranquille ? Oh ! Dans notre situation. Avec ce que tu gagnes. Et avec cet argent qu'il m'a volé. C'était son travail, non ? Son travail. Oh ! Et l'appartement ? Et cette fille avec qui il se roulait dans la boue ? Tu aurais laissé insulter ta mère plus longtemps par un homme qui avait bu ? Oh, maman, tu me fais peur. Non, ça ne m'étonne pas. Toi et lui, c'est la même chose. Ou du moins, ça l'était. Mais maintenant, c'est terminé. Tu vas aller voir cet inspecteur au commissariat. Tu lui diras que tu viens d'arriver et que tu as vu ton père pour la dernière fois il y a huit jours. Tu entends ? Tu entends ? Huit jours. Pour le reste, tu diras la vérité. Et s'il me pose des questions difficiles ? Tu fais la gourde. Inutile de t'expliquer comment. C'est le seul domaine où tu peux me remontrer. Comme tu voudras, maman. Non, une minute. Une minute. En sortant du commissariat, il fera nuit. Tu iras chez les Lebihan. Chez les frères Lebihan ? Évidemment. Tu leur demanderas de passer vers 10 heures à la maison avec leur voiture. Tu expliqueras que j'ai deux ou trois paquets à transporter d'urgence à la maison de Dampierre où on doit s'installer à partir de demain. Dont une grosse valise très lourde. À cette heure-là, ils vont refuser ? Tu leur donneras ce billet. Comme ils sont au chômage depuis deux ans, ils bondiront sur l'occasion. Ce sont les seuls voisins qui peuvent nous aider. Ils sont assez discrets pour ne pas poser de questions. Et pas assez malins pour s'étonner ou se méfier. Allez, prends ça. Des mille francs ? Oui. Une perquisition nous coûterait beaucoup plus cher. Alice ! Tu veux coucher ? Non, maman ! Bon, ben, viens ! Viens ici ! C'est la police ? Non, non, ce sont les Lebihan. Va leur ouvrir. Oui ? Ces deux sauvages sont capables de réveiller tout le quartier. Il est plus de minuit. Entrez, monsieur, je vous en prie. Excusez-nous, Mme Suzanne. Vous n'êtes pas allé à Dampierre ? On en arrive. Je vous avais dit de ne pas revenir chez moi. Mon frère va vous expliquer. Dis donc, vous n'auriez pas un peu de café ? Si. Alice ! J'y vais, maman ! Eh bien, voilà, c'est sûrement pas grave, mais on voulait tout de même vous prévenir. De quoi ? Un petit pépin qu'on a eu. Oui. C'est bien deux paquets et une valise qu'on a changée tout à l'heure. Oui ? Et alors ? Voilà le café. Merci, mademoiselle Alice. Merci. Je vous en prie, prédé. Merci. Ah, ça fait du bien. Autant plus qu'on n'a pas eu chaud sur la route, hein ? Surtout en décapotable. Comment en décapotable ? Vous n'aviez pas votre voiture ? Elle est foutue, notre voiture, madame Suzanne. Avec elle, on ne serait jamais arrivé à d'empire. C'est pourquoi on a emprunté une décapotable à Antoine, le garagiste. Vous le connaissez ? Je ne connais pas les gens de ce quartier. Et alors l'ennui, c'est que le coffre fermait mal. Alors hop, la grosse valise est tombée. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? La vérité, on est donc revenu sur nos pas, mais comme il est nuit, on n'a rien retrouvé, forcément. Maman ! Maman ! Toi, va te coucher ! Est-ce qu'elle est nerveuse ? Il ne faut pas s'affoler comme ça, on va la retrouver, la valise. D'autant qu'il y a la police. Quoi ? Vous êtes à la police ? Non, non, pas encore, mais enfin, c'est tout de même son travail. Avec tous les infos qu'on paye. Enfin, je ne dis pas ça pour nous, vu qu'on est en chômage, mais pour des gens comme vous... Et tout ça à cause d'une stoppeuse. Comme il n'y avait pas de place pour elle sur la banquette, on a dû mettre votre valise dans le coffre. Une stoppeuse ? Mais vous êtes complètement fou. Il ne faut pas vous mettre dans un état comme ça, vous aussi, madame Suzanne. Mais votre valise, on sait où elle est tombée, c'est sur un petit bout de chemin qui va de la route de Versailles à Voisin-le-Bretonneux. Ça ne fait même pas 500 mètres et c'est sur la droite. Il n'y a pas une maison, que des champs. Bon, 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 allez-y tout de suite. Ah, mais ça donnerait quoi ? Même avec une lampe électrique ? Ah non, écoutez, il faut être raisonnable. Demain, il fera jour. D'autant que vous ne risquez pas qu'on vous la vole, votre valise. Elle fait au moins 40 kilos et contient que des choses sans importance. Qui vous a dit ça ? Mais c'est vous, tout à l'heure. On a même pensé que le transport aurait pu attendre jusqu'à demain. Enfin, vous avez été si gentils avec nous autrefois, vous et votre mari. Laissez mon mari où il est, vous m'entendez ? Il faudrait qu'on soit sourds. Mais t'énerve pas, toi non plus. Bon, bon, demain à 8h, on sera là-bas, madame Suzanne. Non, non, à 6h. Il faut y être au lever du jour et j'irai avec vous. J'irai même vous réveiller. C'est pas la peine, on a un réveil. Mais ça va nous faire des frais d'essence supplémentaires pour aller là-bas. C'est bon, c'est bon. C'est bon, prenez ça. Merci. Et ne parlez de cette histoire à personne, vous m'entendez ? À personne. On n'a pas de raison d'en parler. Et vous savez, vous pouvez nous faire confiance. Demain, on la retrouvera, votre valise, et on ira la porter à Dampierre. Bonne nuit, madame Suzanne. Ça, madame Suzanne. Qu'est-ce que c'est ? Réveille-toi, Charles. C'est Suzanne. Ah, mais sûrement pas, il est 8h. Oh merde, on n'a pas entendu le réveil. Va ouvrir. Salut. Antoine ? Salut, Antoine. Elle ne marche pas, votre sonnette. Il a fallu que je passe par-dessus la barrière. On ne te rapproche rien, Antoine. Ah, ben, ce sera le bouquet. Hier soir, vous m'avez pris une voiture, hein ? Oui, et alors ? Eh bien, justement, la décapotable. Il ne fallait pas la prendre. N'importe laquelle, mais pas celle-là. Enfin, Ahmed était d'accord. Ahmed n'a rien à dire. C'est le gardien. Il n'a rien de plus. La décapotable, elle n'est pas à moi. Mais on te l'a ramenée en bon état, non ? Je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi aviez-vous besoin d'une voiture ? Pour un petit transport à 40 km d'ici. Comme la nôtre, tu n'avais plus de freins, alors on a pensé à toi. Quel genre de transport ? Ça, mon gars, ce n'est pas ton affaire. Si, justement. En ouvrant le coffre, vous n'avez rien remarqué à l'intérieur ? Oui. Deux cartons à chaussures. Oui, ils n'y sont plus. Et tu crois qu'on les a volés ? Oh, ça va, Léon. Autant lui dire la vérité. Oh, en tassant une valise, on a dû faire sauter la serrure. Ce qui fait qu'on a dû perdre les deux boîtes en même temps que la valise. Et ça se passait où ? À la sortie de ce voisin de Bretonneux, avant la route de Versailles à Dampierre. Là, il faisait nuit, puis on n'a rien retrouvé. Ma voiture a été repérée ? Oh, t'as dit qu'il faisait nuit. Bah quoi, c'est grave pour tes cartons ? Et si je ne les retrouve pas moi-même, ça peut le devenir. Ils contenaient des objets en dépôt confiés par un ami. Mais à cause de vous, je risque d'avoir la police sur le dos. Tes boîtes, tu vas les retrouver sûrement. Jusqu'à la nationale, il n'y a pas une maison et pas de circulation. Oh, je connais le coin. J'y vais, mais ça m'apprendra à rendre service. Ah, à propos de service, Antoine, on voudrait t'en demander un autre. Quoi ? Si tu retrouves une grande valise très lourde, mets-la dans le coffre de la frégate. On passera la prendre à ton garage. Entrez, madame Suzanne. On s'excuse pour ce matin. Mais on y va tout de suite. Inutile, j'en arrive. Vous êtes allée là-bas ? Oui, en taxi. Naturellement, je n'ai rien retrouvé. Mais il faut aller à la police, votre valise, quelqu'un l'est sûrement trouvée. Non, pas question d'aller à la police. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce que je suis venu vous dire. Alors, qui est l'homme qui sort de chez vous ? C'est le garagiste qui nous a prêté la décapotable, mais on ne lui a parlé de rien du tout. Donc, si on égore votre voyage à Dampierre, on ne peut pas savoir qui a perdu la valise. D'accord. Mais si on vous a vu chercher tout à l'heure, on a pu relever le numéro de votre taxi. Non, non, il y avait un paysan, mais il était trop loin. Alors, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Qui vous dit que je m'inquiète ? Regardez donc vos impressions pour vous. Et n'en faites pas plus que je ne vous en demande. Il me semble que c'est clair. Alors, clair, 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 ça c'est une façon de parler, même Suzanne. Moi, je trouve ça très compliqué, au contraire. Enfin quoi, quand on perd quelque chose, on cherche à le récupérer. Ça me paraît logique. Je crois que mon frère a raison. On accepte de ce terme, mais on voudrait d'abord comprendre. D'autant qu'il y a du nouveau. Avec votre valise, on aurait perdu deux paquets appartenant au garagiste. Donc, il est parti là-bas. Vous voulez dire que s'il ne retrouve rien, il ira à la police ? Non, non, c'est le contraire. Si la police a les paquets, elle voudra savoir qui les a perdus, vu qu'ils contiennent des choses volées. C'est honte ? Peut-être, oui, mais c'est comme ça. Donc, la police peut tendre un piège et arrêter Antoine. Et lui parler de votre valise. Alors, si elle ne contient rien de dangereux, on veut bien dire qu'on l'a perdue. Mais, dans le cas contraire, il faudra trouver autre chose. Ça, c'est à vous de voir. Pour moi, c'est tout vu. Vous n'avez jamais transporté de valise pour mon compte. Non, si vous dites le contraire, je le nierai. Et entre ma parole et la vôtre, la police n'hésitera pas. Surtout avec votre réputation dans le quartier. Jamais vous n'êtes venu chez moi ces jours derniers. Jamais, jamais, vous m'entendez ? Jamais. Non, 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 c'est tout de même pas possible qu'on se fasse avoir par cette bonne femme-là. Justement, on ne se méfiait pas. Parmi tous les gens du quartier, c'est la seule insoupçonnable qu'on connaisse. Quand je pense qu'elle nous courait après pour nous traîner au patronage quand on était monde. Et sans compter tous les services qu'on lui a rendus. On aurait dû se douter que celui-là n'était pas comme les autres. Puis Antoine, qui va peut-être nous mettre dans le coup. On peut toujours prétendre qu'on ne lui a jamais parlé de la valise. Moi, il y a autre chose qui me tracasse. Mardi dernier, Alice, elle a ramené chez elle un petit type de la taille de chevalot. Je l'ai vu, il portait même une valise. Chevalot est parti il y a six mois. D'accord, d'accord. Mais jamais Alice n'aurait eu le culot de ramener un bonhomme chez elle. Donc, en logique, ça ne peut être que son père. Mais alors ? Qu'est-ce qu'on en a fait de son père ? Tu vois pas que la grande Suzanne l'est coupée en morceaux pour le fourrer dans la valise ? Elle passe sa vie à un choix à la main, cette fourbi-là. Ah, tu me fais froid dans le dos, toi. Oui, ben j'aurai moins froid quand on trouvera le bonhomme. Dis, elle était comment, la valise ? Hein, celle de chevalot ? Oui. Ben, plutôt petite. Tu sais, une valise de bijoutier dans laquelle on peut mettre des tas de trucs, là. Non, mais il faut en avoir le cœur net, hein. Écoute, on va téléphoner chez son patron à chevalot, hein. Il s'appelle Van Acker. Alors lui nous donnera sûrement l'adresse de son employé. Ah, entre Antoine, entre. Ben, assieds-toi Antoine. Ben. Ça va ? Eh, ben, c'est gentil d'être venu me voir. Ben, j'avais pas le choix, M. Bocardo. Deux de vos gars sont venus à mon garage et m'ont emballé comme un voleur dans le panier à salade. Ah, ben, c'est pour sauver les apparences, Antoine. Enfin, si tu venais me voir au commissariat, qu'est-ce qu'on penserait de toi dans le quartier, hein ? Les gens sont tellement malveillants. Ils seraient capables de croire que tu me renseignes. Oh, faut pas exagérer, M. l'inspecteur. Chaque fois, ça a été pour vous rendre service. Oui, je sais, Antoine, je sais, je sais. Mais tu n'as jamais eu à le regretter, hein ? Parce que si je te demandais les cartes grises des voitures qui sont chez toi... Vous savez, dans la voiture d'occasion, on ne travaille pas toujours avec les honnêtes gens. Mais si je peux vous être utile encore une fois... Peut-être. Cigarette. C'est pas le refus, M. l'inspecteur. Merci. Eh bien, voilà. La mobile de Versailles vient de lancer un appel pour retrouver une voiture. Oui, je t'explique de quoi il s'agit. Ce matin, vers 6 heures, en arrivant à son champ, un paysan a trouvé une grosse valise et des paquets, genre carton à chaussures. Alors, il a foncé à la gendarmerie et ils ont ouvert. Il paraît que ce qu'ils ont trouvé est assez impressionnant. Dans quel genre ? Ah, ça alors, pas de détail là-dessus. Je répète seulement, très impressionnant. Le problème, c'est de retrouver le type qui a perdu ça. Ça ne va pas être facile. Ah ben si, si justement. Donc le paysan est revenu à son champ. Or, dix minutes plus tard, arrive un taxi. Une femme en descend qui se met à marcher le long de la route comme si elle cherchait quelque chose. Et quand le paysan s'est approché, la femme est remontée en taxi. Le numéro n'a pas été relevé. Qu'est-ce que je vous disais ? Ah oui, non mais, c'est pas fini. Une demi-heure plus tard, arrive un type qui, lui aussi, se promène le long du champ comme s'il cherchait quelque chose. Hein ? Ah oui, seulement cette fois, le paysan a repéré la voiture. Oui, c'est une frégate grise immatriculée 314 d'épée 75. Alors tu vas me noter ce numéro-là. Pourquoi ça ? Je ne suis pour rien là-dedans, moi. Ah non, mais je ne t'ai jamais accusé, Antoine. Mais réfléchis une minute, hein ? Si ce type s'est vu repérer, il va vouloir se débarrasser de sa voiture, hein ? Et vite ! Or, comme c'est un vieux modèle, où a-t-on une chance de la retrouver ? Je n'en sais rien, moi. Antoine, je te trouve trop modeste pour un indicateur et incompétent pour un ferrailleur. Ah ben, écoute, cette voiture, on a des chances de la retrouver chez un de tes confrères. Hein ? CQFD. Bon, alors, en sortant d'ici, mine de rien, tu vas aller faire une petite promenade dans le quartier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est un enterre ? Ah, rien du tout. Non, rien, mais ce matin, on a fait la même enquête partout où on casse de la voiture. Gennevilliers, Saint-Denis, Aubervilliers, enfin partout, quoi. Bon, c'est bon, j'y cours. Non, non, hé, hé, une minute, Antoine. T'es si pressé que ça ? Ben, c'est dans l'intérêt de votre travail, monsieur l'inspecteur. Oh, le travail, le travail. Bon, le travail, enfin, il n'y a tout de même pas que ça qui compte dans la vie, hein ? Oui. Ben, allons, 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 quoi, t'as bien un moment pour bavarder, hein ? Bon. Du feu, Antoine ? Hein, non, oui, oui, merci. Alors, ça va, tes affaires ? Bon, comme ça, monsieur l'inspecteur. Dans notre métier, c'est toujours un peu la corde raide. Ah, oui. Des fois, on ne sait même pas qui vous amène la câblotte. Ni d'où elle vient, hein ? Hé, hé, hé. Ah, il doit falloir se méfier. Une affaire de recel, ça figure dans les gros tarifs, hein. C'est pour moi que vous dites ça ? Ah, non, non, Antoine, non. Je pense que tu es nerveux ce matin. Qu'est-ce que tu crains, hein ? Hein, Antoine ? Mais tu sais bien que papa Bocardo, il est toujours là pour arranger les choses. Ah, vous avez toujours été très gentil avec moi. Ça, je le reconnais. Ah, ben alors, pourquoi pas, quand c'est possible, hein ? Parce que, évidemment, il y a des fois où on ne peut rien. Ah, ça, c'est vrai. Bon, ben, maintenant, il faut que je rentre. Chaque fois qu'Akmed est tout seul, je ne suis pas tranquille. Vous le connaissez, Akmed ? Ah, ben oui, oui, oui. Oui, mais rassure-toi, hein. Cette fois, il n'est pas seul. Je lui ai envoyé deux agents. Pour quoi faire ? Ben, un petit tour dans ton dépôt. Ah, ben, eh, eh, dame, suppose qu'on amène la frégate chez toi pendant que tu es ici, hein ? Ah, ah, non, non, mais... Ne t'en fais pas, non, non, ça ne va pas être long. On doit m'appeler de ta boîte, alors... Tiens ! Qu'est-ce que je disais ? Oui, allô, Bocardo à l'appareil. Bien. Alors, quoi de neuf ? C'est mon ami Antoine. Mademoiselle Martinet ? Oui ? On peut vous poser deux ou trois questions ? Vous êtes de la police, messieurs. Euh, oui. Naturellement. Depuis trois jours, j'ai l'habitude. Ici, c'est un vrai défilé. Asseyez-vous. Merci. Je dois l'aller. Bien entendu, vous venez à cause de Gaston. Oui. Bon, ben, alors, je vous répète la même chose qu'aux autres. Je ne l'ai pas revu depuis mardi matin. Ce jour-là, il est parti comme d'habitude, mais avec sa valise, comme chaque fois qu'il va chercher le travail chez les clients. Normalement, il aurait dû rentrer vers 18 heures, après avoir déposé les bijoux à l'atelier, dans le coffre. Mais comme il n'est pas rentré, je pensais qu'il avait rendez-vous avec sa fille. Il la voyait souvent ? Oh, une fois par semaine. Il l'aimait bien ? Oui et non. Plutôt non que oui. Enfin, quand il vivait chez lui, elle le tracassait presque autant que sa femme. Alors, pourquoi est-ce qu'il la voyait encore ? Ben, pour lui tirer les verres du nez. Alice lui racontait tout ce que disait la mère. Et quel intérêt ? Vous savez, Gaston, au fond, c'est un malin. Si Suzanne voulait divorcer, il était obligé de tout partager avec elle. Et comme ce qu'il a représente tout de même une jolie somme. Donc ça ? Je ne peux pas vous dire exactement. En tout cas, cet appartement, il l'a payé cash devant moi. Avec un chèque de 15 millions. Quoi ? Ben oui, ça, je l'ai vu. Gaston, ça faisait 20 ans qu'il travaillait pour son compte, en douce. Il revendait des bijoux, il en achetait, puis il en transformait. Dans ce métier-là, vous savez ce que c'est, hein ? Il y a de beaux bénéfices. Mais quand il vivait chez lui, cet argent, où il le mettait ? Dans le coffre de Van Acker. C'est d'ailleurs sur mes conseils qu'il a ouvert un compte en banque par la suite. Vous le connaissez depuis longtemps ? Un an. Au début, il me faisait pitié. Je le voyais passer tous les matins avec sa petite gamelle et son vieux petit costume gris. Il paraît que sa femme lui faisait une vie terrible. Même qu'un jour, il m'a dit, si elle savait que j'ai de l'argent de côté, elle me tuerait. Et si elle a appris par la suite qu'il en avait ? Je ne préfère pas y penser. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'a pas pu filer avec les bijoux. Il était trop craintif. Et puis, je ne vois pas pourquoi il aurait couru le risque de se faire arrêter alors qu'il venait d'acheter cet appartement. Et pour aller où ? Revenir chez lui ? Non, ça c'est impossible. Du moins de lui-même. Mais évidemment, sa fille a pu le manœuvrer. Vous savez, avec un petit verre dans le nez, on faisait de lui ce qu'on voulait. Et comme il n'avait pas l'habitude, il ne lui en fallait pas beaucoup. Peut-être qu'il a eu le tort de se confier à Alice pour montrer qu'il n'avait pas si mal réussi que ça. Sa disparition vous inquiète ? Évidemment. Depuis un an, on s'était attachés tous les deux. La preuve, c'est que j'ai réussi à lui faire quitter son domicile. Ça n'a pas été facile, je vous jure. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec une gamine de six ans ? Je vais retourner dans ma chambre de bonne ? Et son argent à qui il ira ? À sa femme ? Oh, il n'y aurait tout de même pas de justice ! Et qu'est-ce qui prouve qu'elle ne l'a pas tuée ? Pour moi, elle était dingue ! Oui, elle était dingue ! Je vous offre quelque chose, messieurs ? Ah, ben... Non, 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 merci. Merci. On s'en va. Marcel. Oui ? Qu'est-ce que je vous souviens, messieurs ? Deux pastis. Deux pastis. Et maintenant, Charles ? Tu es plus avancé ? Il me semble, oui. Chevalron est arrivé chez lui avec des bijoux. Et comme on craint la police, on nous demande de les transporter. Ce n'est sûrement pas aussi simple. Qu'il soit rentré chez lui avec Alice, oui, ça c'est certain. Mais pourquoi serait-il venu ? Pour se cacher ? Ou parce qu'il avait bu ? Tu vois une différence ? Une grande. Je suppose qu'il ait bu. Sa femme ouvre la valise et voit les bijoux. Suzanne n'a pas d'argent, elle bondit sur l'occasion. Jamais on l'accusera, elle. D'autant qu'elle pense qu'on n'a pas vu Chevalot entrer dans le pavillon. Mais Chevalot refuse, c'est la bagaille. Quoi ? Eh oui, elle le tue. Combien elle pèse la valise qu'on a transportée ? Bon... 40 kilos. À 10 kilos près, c'est le poids de Chevalot. Et la taille de la valise, hein ? À mon avis, il n'y a que ça qui peut expliquer la panique de Suzanne. Quoi ? Elle l'aurait tuée, non ? Le coup de ce n'est pas possible. Enfin quoi, Suzanne, on la connaît. On ne connaît jamais personne. Moins en tout cas que Chevalot. Rappelle-toi ce qu'il a dit à Viviane. Elle est capable de me tuer. Alors, on prévient les flics ? Non, non, pas encore. Non, il faut d'abord voir Suzanne. Ensuite, on décidera. Et en tout cas, on ne va pas se laisser mettre sur le dos une complicité de meurtre. Bon, ben, alors allons chez Suzanne. Non. J'irai moi tout seul. Elle se méfiera moins. Et t'inquiète pas, je suis sur mes gardes. C'est pas Suzanne qui me fait peur. N'empêche que si je ne suis pas ressorti de chez elle dans une heure, c'est pour le mieux. Bon, et maintenant, à l'enterre. Alors, monsieur l'inspecteur, quelle nouvelle ? Oh, toi, ne sois pas inquiet comme ça. Quelle nouvelle ? Tu permets ? Je l'entends, oui. Allô, Bocardo à l'appareil. Oui. Oui, oui, j'entends bien, oui. Ah, les plaques d'immatriculation n'ont pas été changées récemment. Et rien à l'intérieur ? Ah oui. Bon, bon, c'est bon, c'est bon. Oui, vous pouvez rentrer, je préviens la mobile de Versailles. Eh bien, mon pauvre Antoine, en fait de nouvelles, pour une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. T'as compris de quoi il s'agit ? Pas très bien, monsieur l'inspecteur. Oh, l'Antoine, écoute. On a retrouvé la frégate chez toi. Moi, je ne prouve rien. Ah, ça, tu parles. Avec la carte grise dans le vide-poste, c'est ton imperméable sur la banquette arrière. Ah, bah, dis donc. D'après Ahmed, c'est la voiture que tu utilises depuis un mois. Je vais le virer, Ahmed. Oui, oh, bah, d'ici à ce que tu le puisses, il aura la médaille des vieux travailleurs. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Ah non, pas encore. Pas encore, mais enfin, il faut être raisonnable, Antoine. Et intelligent autant que possible. Avec moi, tu peux toujours t'expliquer. Mais si je t'expédie aux collègues de Versailles, ce sera plus difficile. Tu ne leur as rendu jamais aucun service à eux. Hein ? Alors ? Alors, je te présente l'homme nu ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La vérité ? Cette nuit, tu as perdu des bagages sur la route. Pourquoi cette nuit ? Parce que si tu les avais perdus en plein jour, tu les aurais retrouvés. Alors donc, c'est cette nuit ? Non, monsieur l'inspecteur. J'en regrette, mais ce n'est pas possible. Cette nuit, j'étais chez moi. Je suis rentré à 10h et j'en suis ressorti ce matin à 7h30. Oui, bah, tu as pu prêter ta voiture. La frégate n'a pas quitté le garage qui est sous mon immeuble et le gardien avait mes clés. Vous n'avez qu'à lui demander. Oh, inutile. Alors, que faisais-tu ce matin entre 8 et 9h à la sortie de voisin le bretonneux ? Je n'y suis pas allé. Écoute, Antoine, je te laisse deux minutes. Deux minutes avant de téléphoner à la mobile de Versailles. Une fois là-bas, tu seras confronté avec le paysan qui t'a vu. Alors, et puis alors, par la même occasion, je leur enverrai la déclaration d'Arkman. Oui, oh, inutile de te dire que ça va te coûter très cher, vu que... Vu que le contenu de la valise est plutôt compromettant. La valise n'est pas à moi. Alors, que cherchais-tu sur la route ? Deux cartons à chaussures. Au fond, Antoine, tu n'es pas très malin. On trouve trois choses sur la route, pratiquement côte à côte. Et tu soutiens n'en avoir perdu que deux. C'est vrai. Oh, dis donc, qui va croire une histoire pareille, je te le demande. Hein ? Tu n'as pas perdu la valise ? Non. Parfait. Voulez-vous me passer la mobile de Versailles ? Non, 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 non. Ah, bon, 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 annulez. Alors, c'est... Ces deux gars qui sont venus chez moi. Oui. Achmed vous le dira. Ils ont pris une décapotable et dedans, il n'y avait que les cartons. Hein ? Ça, je vous le jure. Non, non, passez vite, Antoine. Ils s'appellent comment, ces deux types ? Oh, barachez le cœur, monsieur Beaucardo. Oh, tu vas me faire pleurer, écoute. Vous y tenez vraiment ? Est-ce que je vous donne les noms ? Vous, là, vous êtes un des frères LeBihan ? Charles, oui. Bon, inspecteur Beaucardo, allez monter avec moi dans la voiture, je vais vous parler. Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie ? Et moi, ce que vous me voulez. Savoir ce que vous faisiez tous les deux cette nuit. Oh, ben ça, c'est facile, on était couché. Parfait. Nous disons donc, entre 22 et 23 heures, couché, sur une petite route de la vallée de Chevreuse. Je ne vois pas ce qu'on aurait été faire dans ce coin-là, surtout en pleine nuit. Non, écoutez, LeBihan, vous n'avez pas l'air antipathique, mais enfin, il ne faut pas vous foutre de moi. Hier au soir, vous avez emprunté une décapotable chez Antoine. Je n'ai jamais dit le contraire. Bon, alors ce matin, Antoine vient chez vous et vous reproche la perte de deux cartons qui se trouvaient dans le coffre de la décapotable. Vous lui expliquez où vous les avez perdus, et il y va. Vous lui dites aussi, si tu trouves une valise qu'on a perdue, rapporte-nous-la. Mais ça, non, on lui apporte dit ça, mon frère vous le répétera. Je ne sais pas pourquoi Antoine le prétend, mais c'est sûrement parce que ça l'arrange. Ah, bon, alors, pourquoi lui avoir emprunté une voiture ? Parce que c'était une voiture de sport. Alors, on voulait aller faire un tour, quoi. Ah, oui, à 10h du soir. Bah, il n'y a pas le couvre-feu, non ? Non, écoutez, monsieur, il faut être raisonnable. Si on avait eu des trucs à transporter, on aurait pris notre voiture et pas une dosport avec une serrure qui fonctionne mal. Ah bon, parce que la serrure ne marchait pas ? Évidemment, puisqu'on a perdu des choses qui se trouvaient dans le coffre. Ah, et vous l'aviez remarqué avant de partir que la serrure couic-couic... Évidemment, je vous le dis, c'est pourquoi on ne pouvait pas supposer que le coffre contenait des paquets. Ah, bien sûr. Alors, tiens, vous pouvez nous confronter avec Antoine quand vous voudrez. Ça sera sa parole contre la nôtre, hein ? D'accord. Eh, qu'est-ce que vous faites ? Bah, je vous emmène au commissariat. Quoi ? Oh non, mais soyez sans crainte. Il y a une convocation pour votre frère dans la boîte aux lettres. Dès qu'il rentrera, il viendra vous rejoindre. Oh, dites, l'inspecteur, vous ne pourriez pas arrêter un peu votre zinzin, là ? Hein ? Oh, mais moi, j'adore la musique anglaise. Pas vous ? Non, pas moi. Oh, dommage. Ok. Voilà. Alors, ça aura encore duré longtemps ? Ah, ben, ça dépend de Léon, hein ? On l'attend. Il sait que vous êtes ici, alors... Vous avez faim ? Non. Hein ? Soif ? Non plus. Comme vous voudrez. Voilà. Oh, vous ne pouvez pas éteindre votre musique ! Non, non, non. Bon, 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 allez, si ça peut vous faire plaisir, allez, voilà. Ça va ? Écoutez, vous n'avez pas le droit de me garder comme ça. Oh, ça ne fait que cinq heures. Je suis loin des délais. Peut-être que votre frère vous laisse tomber. Quoi ? Vous laissez tomber, Léon, mon frère ? Oh, ben, vous ne le connaissez pas. Ah, ben, je ne demande que ça, justement. À quelle heure l'avez-vous quitté ? Une demi-heure avant de vous voir. Il avait une course à faire. Hein ? Oh, vous êtes tout de même un peu inquiet, hein ? Hein ? Pas du tout. Vous êtes inquiet, non ? Pas du tout. Voilà. Oh, mais vous le faites exprès avec votre radio, quoi ! Ouais, mais je le fais exprès. Non, quoi, enfin... Calmez-vous ! Attends-moi, calmez-vous ! Voilà, je l'abaisse. Non, voilà, voilà. Oh, là, 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 ce qu'il est nerveux. Ouais, ben... Oh, dites-donc, pendant que j'y suis, je vous ai dit que la valise avait été retrouvée sur la route avec les cartons d'Antoine. Ça fait cinq fois que vous me le dites. Ah, je vous l'ai dit. Ah, bon, ça, je vous l'ai... Mais est-ce que je vous ai dit aussi que, presque une heure d'intervalle, un paysan a repéré Antoine et sa voiture et une dame en noir en taxi ? Vous n'arrêtez pas de me le dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, d'Antoine, de la dame en noir, puis du contenu de la valise, mais moi, je l'ignore, puis mon frère aussi, et puis on s'en fout ! Eh ben, c'est bien le plus grave. Pourquoi ? Ben, réfléchissez un peu. Dans les deux cartons, il y avait des montres volées. Ouais, mais bon, ça ne vous concerne pas. Oui, je sais, je sais, je sais. Antoine le reconnaît. Mais pour la valise, il est formel. Ça, elle est à vous. Non ! Bon, admettons, vous la transportiez seulement. Alors, de deux choses l'une. Ou vous savez ce qu'elle contient et votre frère prend la fuite, ou bien vous ne le savez pas et Léon, vous sachant arrêter, va se renseigner auprès de la personne qui vous a chargé du transport. Ah oui ? Oui, oui, mais alors dans ce cas, Léon, il est un témoin dangereux, hein ? Vous voyez la suite ? Ouais, bah, si c'était vrai, mon frère, il serait capable de se défendre. Oh, ça, vous savez, Léa Chouard, une maladresse est si vite arrivée, hein ? Ah, Léon arrive comme ça, sans méfiance, mais l'autre, l'autre est sur ses gardes, hein ? Un mort, ça ne parle pas ? Dites, eh, c'est pas possible. Eh, votre frère a disparu depuis plus de cinq heures, hein ? Alors, ne le laissez pas tomber. Moi, j'ai de bonnes raisons de penser que ça serait grave. Oh, je vais vous dire, arrêtez ça, arrêtez ça ! Oh, là, oh, oh, ouais, hey, 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 si je peux plus écouter ma musique tranquille, là. Écoutez, monsieur l'inspecteur, il faut aller tout de suite car entre eux chevrèles, c'est là qu'il est, mon frère. Ah, enfin ! Eh ben, je vous remercie tout de même du renseignement, quand je pense que cette tête de mule ne voulait pas me dire d'où il venait. Quoi ? Vous parlez de Léon ? Ben oui, de Léon. Ça fait quatre heures qu'il est dans le bureau voisin, muet comme une carpe. Eh, dites, pendant que j'y suis, je veux bien vous dire ce qu'elle contenait, la valise. Seulement des bijoux et des pendulettes de voyage. Voilà. Allez, un petit peu de musique anglaise pour vous remettre. Entrez, monsieur l'inspecteur. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, madame Chevalot. Les bijoux de Van Acker viennent d'être retrouvés sur une route départementale. Sur une route départementale ? Oui, oui, oui. Et pourquoi sur une route départementale ? Parce que c'est là que les lobbyants les ont perdus. Oui, oui, oui. Qu'ai-je à voir avec ces deux petits voyous ? Ah ben, c'est justement ce que je suis venu vous demander. Votre mari était bienvenu ici mardi soir avec une petite valise. Peut-être. Je ne voudrais pas savoir ce que contenait la valise. Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez, monsieur l'inspecteur, je ne comprends pas, moi. Cette valise, il l'a mise dans une autre, avec d'autres objets, sans doute pour donner le change. Oui, oui, oui. Et ensuite ? Eh bien, eh bien, il a fait appeler les lobbyants. Ah. Oh, on ne doit tout de même pas me suspecter. Moi, une femme abandonnée ? Vous suspectez ? Oh, mais il n'en est pas question, madame Chevalot. Mais non. Tenez, je vais même plus loin. Même si vous soupçonniez votre mari, vous ne pouviez pas le dénoncer et le livrer à la police. Ah, n'est-ce pas ? Mais non, ça ne se fait pas. Mais non. Ben, évidemment, évidemment. Seulement, vous comprenez, si votre mari avouait, hein, ah, ce serait tout de même mieux pour vous, hein ? Ah oui, parce qu'alors-là, ça vous tirerait tout à fait d'affaires. Oui, oui, mais comme il a disparu depuis cinq jours... Oui, oui, vous avez raison, monsieur l'inspecteur. Avec tout le mal qu'il m'a fait, il faut qu'il avoue. Je vais le faire avouer. Alice ! Oui, maman ? Va me chercher ton père. Oui, maman. Il va parler. Vous allez voir. Je vais l'interroger moi-même. Vous verrez tout ce qu'il m'a fait, à moi, sa femme, et cet argent qu'il m'avait volé, et cette fille avec qui il vivait, et il buvait, monsieur l'inspecteur, quand il est arrivé mardi soir, il avait bu. Ah, ben, peut-être que sans ça, il ne serait pas venu. Il faut le condamner sévèrement, et qu'il me rende l'argent, n'est-ce pas ? Et sa maîtresse. Vous l'enverrez en prison. Ah, c'est vous, chevalot ? Oui, oui, c'est moi. Allez, allez, maintenant, dis la vérité. Tu es venu te réfugier ici parce que tu avais volé. Dis-le. Mais c'est complètement faux. Tu m'avais fait dire par Alice que tu étais malade. Et c'est après m'avoir fait ouvrir la valise. C'est après avoir vu les bijoux que tu m'as empêché de partir. Tu m'as même enfermé dans la cave. Mais il est fou. Ah, ça, il y a sûrement quelqu'un de fou là-dedans. Mais le lié, il y est encore, monsieur l'inspecteur. Menteur. Non, non, alors vous, ça va, hein. Chevalot, mon vieux, vous avez un train pour Paris dans une demi-heure, alors ne le ratez pas, hein. Vous le laissez partir ? Ah oui, 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 lui, oui. Seulement vous, la dame au hachoir, vous venez avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment qu'est-ce que vous avez fait ? Oui. Mais les bijoux que vous avez volés, ils étaient à Van Acker et non pas à votre mari, alors je vous arrête pour vol. Vous, vous m'arrêtez ? Ben oui. C'est moi, une mère abandonnée, une épouse sans reproche, espèce de bourreau. Au secours, au secours, au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Sous-titrage ST' 501 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 Inutile d'appeler un médecin, j'ai coupé le téléphone, mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer, vous allez voir ça ne fait pas très mal, enfin pas trop, à bientôt vous deux. Oh Daniel, je ne me sens pas très bien. Ah non plus Barbara, ah non plus, pas bien du tout. Sacré Léo. Sous-titrage MFP. ... 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